Mesdames et Messieurs, chers internautes, bonsoir. Son plaisir pour le témoin a été entré à la caillou. Je veux dire, nous ne parlons pas d'organisations dans un monde-là qui visait éviter, parfois pallier au centre de problèmes que les nations ont rencontrés, parfois entre nations. Nous parlons pas d'ONU, ONU qui s'est organisation des Nations Unies. Le projet des Nations Unies reposait sous conviction que tout État est capable et doit coopérer pour arriver à résoudre conflits dans la paix, comme ça pour arriver à améliorer la vie de chaque monde. Avant, il faut souligner que l'idée pour consolider la paix et sécurité dans le monde-là était venue en priorité dans l'année 1899 avec l'organisation de la conférence internationale de la paix. La conférence internationale mettait en place des outils qui permettent de résoudre les crises dans la paix, éviter la guerre et établir règles sous question de conflits. Par la suite, dans l'année 1919, SDN, qui est Société des Nations, tu n'as pas à créer pour faire promotion pour coopération internationale et puis arriver et établir la paix et sécurité. Cependant, n'après plus le projet Société des Nations, tu es échoué et ne pas de rêver éviter la Seconde Guerre mondiale. On a regardé comment ONU, qui s'est organisation des Nations Unies, tu es rêvé de créer. Expression de Nations Unies, tu es suggérée par ancien président américain Franklin Delano Roosevelt, expression qui te paraît pour première fois pendant la Seconde Guerre mondiale-là, dans la déclaration de Nations Unies qui te fait 1er janvier 1942. On est arrivé à créer officiellement 24 octobre 1945, lorsque 51 états membres prudatéraux ont signé et ratifié Charte des Nations Unies. Depuis lors, les états membres ont célébré la Journée des Nations Unies chaque 24 octobre. Qui est le principal objectif d'organisation des Nations Unies? Peut-être que ces questions, ça va même qu'on peut les la poser. Le premier principal objectif d'organisation des Nations Unies, c'est qu'il veut la paix et la sécurité dans le monde. Article 1 de Charte des Nations Unies, c'est le principe que l'état membres de réaliser avec la paix, j'en principe la justice et les droits internationaux ont donné l'an, ajustement au soit règlement au conflit, ou bien situation qui est au caractère international, qui arrive à briser la paix qui est à bia. Pour ça, notion d'état des droits qui inscrit dans Charte des Nations Unies et un garanti, respect droit international en son principe fondamental de la justice. Deuxième principal objectif d'organisation des Nations Unies, c'est faire promotion et puis défendre droit moune. L'état des droits et les droits de l'homme, c'est deux facettes, même principe. Droit pour moune, vivre dans la dignité. État membres au conscient de relation ça depuis il a adopté déclaration universelle droit de l'homme, qui dit « L'essentiel que le droit moune protégé, par y origine droit, pour moune pas obliger dans suprême recours, révolter contre tyrannie et oppression. » Troisième et dernier principal objectif Nations Unies, c'est de développer coopération internationale. Y'a un principal objectif au lieu qui s'est résoudre les problèmes internationaux qui donnent économique, social, intellectuel et humanitaire. L'ascenseur, élimine les pauvretés et améliorer les conditions de la vie peuples y'en amont de l'an, indispensable. Pour arriver à établir la paix d'Irab dans le monde l'an, on a élaboré un programme dans le domaine de saïrote en cours « Développement du Râme, autonomisation de la femme, respect du monde, protection du environnement et bonne gouvernance qui est sous coopération internationale. » Et voilà, chers et autres, nous espérons que nous apprenons dans ce bout de vidéos qui étaient basées sur l'ONU. Et nous nous disons à la prochaine pour une autre plus belle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada